Troisième point, c'est l'expérience digitale. C'est-à-dire qu'effectivement, par rapport à la rationalisation des espaces, par rapport à l'investissement que nécessite aussi une gamme de produits qui s'élargit pour pouvoir l'avoir en totalité, et puis par rapport aux évolutions du digital, on est sur une expérience de découverte véhicule digitale. Ça prend énormément de forme. Donc vous avez des écrans géants, la plupart des constructeurs s'y mettent, des écrans géants de découverte véhicule, sur lesquels vous slidez la configuration véhicule. Vous commencez à avoir des casques de réalité virtuelle. Au lancement de 3008, il y a eu, sur la découverte des ADAS, la capacité à découvrir ces ADAS à travers des casques de réalité virtuelle Samsung. Donc ça, ça existe. Chez Audi aussi, il y a des expériences de découverte digitale. Vous avez même la possibilité d'avoir un essai virtuel. Avec le propre véhicule que vous configurez, vous arrivez à le projeter. Il est en dynamique, en ville, au freinage, dans les courbes, sur toutes ces facettes. Vous découvrez votre propre véhicule configuré en phase d'essai virtuel. C'est assez étonnant. C'est ce qui existe là aujourd'hui à Audi City. Je n'ai pas encore toutes les... Mais il y a des projets aussi de cette nature-là dans d'autres marques. Donc, tout ce qui est découverte des ADAS, vous voyez ce que je disais, c'est des aides à la conduite, pardon. Toutes les fonctionnalités d'aides à la conduite. Donc, vous ne pouvez pas les découvrir en statique dans votre véhicule parce qu'il faut qu'ils soient en mouvement, enfin en dynamique. Et donc, ces options-là sont ouvertes, intéressantes à être découvertes par une forme de réalité virtuelle ou par un accompagnement digital. Du vendeur, soit des petits films, soit la capacité d'immerger le client dans une utilisation virtuelle de ce véhicule et de la découverte de toutes les aides à la conduite qui sont quand même des options qui sont intéressantes pour agrémenter le véhicule et augmenter le patin moyen. Et puis, la tendance aussi de la tablette vendeur, ça, c'est quelque chose qui commence aussi à apparaître. Et l'impact que ça a dans la chorégraphie entre le vendeur et le client, dans la construction de l'offre, dans la capacité à laisser le client aussi auto-construire son offre, finalement, interagir activement dans la construction de son offre. On voit quand même l'importance, à un moment, de toucher le produit. Et dans notre étude, je crois que c'est 65% des clients qui, quand même, ne seraient pas prêts à acheter en full Internet. En full, enfin, sans découvrir, sans toucher le produit. C'est quand même un produit passion, donc il y a cette limite-là. La limite, je la tempère aussi un petit peu parce que sur le VO, l'expérience, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de VO qui se vendent sans absolument voir le véhicule. En transaction full Internet, du début à la fin, découverte du véhicule, les photos éventuellement en 3D ou dynamique. Et puis, le client achète le véhicule à la fin sans même l'avoir vu. Donc, il faut quand même relativiser ça. C'est qu'un parcours full digital d'achat peut être une évolution significative. Aujourd'hui, je pense que tout le monde n'est pas prêt. C'est quand même le deuxième achat dans un ménage, la voiture. Mais ça se fait sur le VO. On peut quand même se projeter sur des évolutions côté véhicule neuf. Et puis, je pense que tout le monde n'est pas prêt.